Je vais vous donner quelques conseils qui soient à la portée de tout le monde. Je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde, et je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde. Je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde. Je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde, et je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde. Je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde, et je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde. Je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde. Je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde, et je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde. Je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde, et je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde. Je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde, et je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde. Je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde. Je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde, et je vais vous donner quelques conseils à la portée de tout le monde. C'est pas possible, ce n'est pas indispensable. Le meilleur sport, le plus complet, c'est la marche. La plus importante, c'est contradictorique. Ce n'est pas possible. Même les gens sont concernés. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. C'est trop tard. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. En tout cas, il est bienvenu. Non, c'est pour vous dire que c'est un s'intérêt. Généralement, on commence à s'intéresser à son corps, etc. Après la quarantaine, etc. Mais c'est tout à fait normal. Sans problème, il y a des femmes qui ont des enfants ici. Donc, il faut que vous sachiez que la nutrition commence lorsque la femme est enceinte. Pour les enfants. Parce que ça va être un grand problème. Peut-être après, on va débattre de ça. L'obésité chez l'enfant. Donc, les soins et les conseils, ça s'applique depuis la naissance jusqu'à la fin de nos jours. Il faut savoir comment l'appliquer et ne pas attendre que la femme est un peu trop tard. Le problème, c'est sûr, vous lisez les journaux, les médias, la télévision, le Qtabat. Il y a beaucoup de choses pour les gens qui veulent maigrir. Et on vous propose beaucoup, beaucoup de régimes. Alors, la première chose, je suis contre tous les régimes qu'on vous propose. Je n'y crois pas. C'est faux. J'ai reçu pas mal de jeunes femmes qui viennent me voir parce que... Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Dans la vie, il faut être au juste milieu. Il faut suivre. Il faut être coaché. C'est-à-dire, il y a des conseils, etc. Mais c'est très, très important. Et le régime, il est personnalisé. Il y a ou il y a. Les jeunes, c'est des régimes différents. Donc, il y a des jeunes. Généralement, on dit le 20-20, c'est-à-dire. Parce qu'on s'est donné dans les jeunes. Quand je suis contre, parce qu'après, il y a eu des conséquences malheureuses. L'anémie, les fractures, beaucoup de choses. Je suis contre les régimes sévères. Même si vous avez envie de maigrir, il ne faut jamais, jamais sauter des trois repas. C'est-à-dire, on pense que lorsqu'on saute un repas, on va maigrir. C'est faux. C'est faux parce que, je vais vous expliquer. L'être humain, il est compliqué. On a un cerveau et on a un corps. Ou le même chose, c'est la catastrophe. C'est comme dans un couple. Pour qu'un couple, il se fasse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe. Il faut qu'il s'entend, pour qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe. Sinon, c'est la catastrophe. Si il y a une discordance, il y a un déconnexion. Il y a un déconnexion entre la mou et le corps. C'est la catastrophe. C'est parce que, quand on s'est créé, il y a des hormones dans notre corps. Ce qui nous parle, c'est qu'il y a des hormones. Il y a des hormones pour l'appétit et des hormones pour la satiété. Il y a des hormones pour la satiété. Donc, il y a des hormones qui ne s'entendent pas, ils ne s'entendent pas les deux. Le cerveau et le corps, c'est foutu. Il y a un seul cerveau. Dans le cas, c'est prouvé qu'on a deux cerveaux. Un ici et un ici. Si les deux ne sont pas d'accord, c'est la catastrophe. C'est très important. Pardon ? Je dis qu'on va filmer tous. Ah oui. Ah oui. J'ai pu se parler de ça. Oui, oui, mais... Et alors là, j'ai l'impression que c'est pas ou 4 plus. Oui, oui, mais... On va voir par la suite. C'est pour vous dire qu'il y a plusieurs facteurs. Le facteur le plus important, c'est la volonté. C'est l'éradat. C'est le temps. Le grand problème qui se pose chez la femme. Parce que... C'est pas de sa faute. Mais nous sommes rachés. C'est l'éradat de 50 ans. Le mâle s'est rachés. Après 50 ans, le mâle s'est rachés. Sur le plan hormonal. Donc, vous allez vous voir. C'est ça aujourd'hui. Parce que... N'est-ce qu'il y a pas de dons aujourd'hui ? Non, mais... Non, parce qu'on ne sait pas. Il y a pas de dons. Non, mais... Les gens pensent qu'ils ont en train de faire ça. Dans le passé, nous leur disons que les gens ont dit. dans les garçons, il y a des rachés. Autor 25 ans, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. On pense que c'est pas bon. Mais au contraire. C'est fait par le bon Dieu, pour qu'il y a une femme qui s'est réunie. son équilibre, mais on appelle la ménopause même si on ne le dit pas mais nous aussi on fait notre ménopause c'est ce qu'on appelle l'endropause et donc on subit les mêmes conséquences mais l'homme prétend qu'il ne l'est pas, mais en fin de compte c'est comme la femme, donc la physiologie il dit il dit qu'on appelle la ménopause donc, alors l'idée de la première c'est que nous avons de savoir comment nous allons manger et comment nous allons manger les gens qui mangeent vite ont des grossesses vite c'est-à-dire pourquoi ? les gens qui mangeent vite s'ils sont-ils et ils n'ont pas besoin de manger ils n'ont pas besoin de manger et ils n'ont pas besoin de manger et ils n'ont pas besoin de manger en dernier moment j'ai vu un film c'est-à-dire d'anmarc et ils n'ont pas besoin d'anmarc ils n'ont pas besoin ça aussi s'il n'ont pas besoin on est pas besoin de manger d'être c'est-à-dire La société a été disloquée. Pardon ? Oui, madame, c'est un problème. Le seul, on a remarqué une seule chose, c'est le seul mois où on se réunit, c'est le mois du Ramadan. C'est le seul mois. Et encore, vous l'avez si bien dit, et encore, votez. Alors, c'est ça le problème. On a perdu nos traditions. On a perdu nos repères. On a perdu nos origines. On a perdu tout ça. On essaye de copier sur les pays occidentaux, mais malheureusement, on est doré le Hajiad et Meshimliha. Alors que le dintana, c'est très important. normalement, on se réunit. Et pour ne pas se réunit, on ne peut pas se réunit. On se réunit. On se réunit. Oui, ça va. Oui, ça va. Je suis médecin, je suis spécialiste. Il y a des médicaments qu'il ne faut jamais prendre sans avis médical. Il faut agir par l'alimentation, par des produits naturels, comme un exemple pour les rhumatismes. Il faut agir par l'alimentation, par des produits naturels. Mais c'est naturel. Il faut agir par l'alimentation, par des produits naturels. Il faut agir par l'alimentation, par des produits naturels. Il faut agir par l'alimentation. Il faut agir par l'alimentation, par des produits naturels. Il faut agir par l'alimentation, par des produits naturels. On arrête les faits yo-yo, et on reprend du point. À ce moment-là, on appelle ça l'effet yo-yo. À ce moment-là, on se dit, ça y est, on est foutu. On a un aile, on déprime. Boulimis d'angoisse. et ainsi de suite c'est la psychothérapie, la psychiatrie et ainsi de suite donc le corps tout doucement la première chose très importante il ne faut jamais maigrir plus d'un kilo par mois, attention c'est le maximum par mois oui madame, je le dis, par mois je vais vous expliquer pourquoi madame, je vais vous répondre zéro sucre qu'est-ce que vous avez appelé zéro sucre zéro sucre, sucre blanc non, non, dites-moi comment vous avez appelé zéro sucre c'est important c'est dans le sucre non, 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 dites-moi ça, c'est à dire vous avez appelé zéro sucre qu'est-ce que vous avez appelé zéro sucre zéro sucre c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi c'est quoi, c'est quoi c'est quoi madame, windscreen bon, non, n'hésitez pas à dire zéro sucre c'est quoi, tono expected qui est tono REPL je suis la quelle émotion ne, je vais pas je suis la voiture non, non non, non, non la voiture la voiture la voiture qui est là qui est là je suis la quelle essence Le sucre pour le corps et le cerveau, c'est l'essence, on ne peut pas se passer de sucre, c'est fou. Madame, c'est l'essence, on ne peut pas se passer de deux choses, le sucre et l'oxygène. Madame, le bon Dieu et le sucre, il est indispensable. C'est la source d'énergie de notre corps. Je ne sais pas si on a dit le sucre rapide et le sucre lent. C'est la source d' biodin, on ne dit ça. En 2017, on ne peut pas dire ce qu'il y a de l'index glycémique. Qu'est-ce qu'il y a de l'index glycémique ? Par exemple, vous prenez un aliment, c'est l'europeur. Il y a de 5. Il y a 60. 60 par rapport au sucre. Il y a de 40. Il y a de 10. Il y a 10. C'est à dire que tout ce qui te l'a de l'autre, c'est au-delà de façon spécifique. Il faut apprendre à ce qu'il y a de l'autre. On va dire que j'aime à l'oie. Par exemple, 0 dia. Quand tu l'a de l'autre, c'est 40. Quand tu l'a de l'autre, c'est 60. Donc, si tu l'a de l'autre, C'est pour les gens qui veulent maigrir, pour les diabétiques, etc. Donc, chaque aliment, il y aura des brochures. C'est un plat de sucre, un plat de sucre, un plat de sucre. Donc, vous avez perdu 4 kg en un mois. Qu'est-ce que vous faites ? Justement, vous êtes en train de faire de l'hypoglycine. Vous êtes en train de faire de l'hypoglycine. Je vous invite à employer votre boulot. C'est une étude que je peux faire de l'hypoglycine. Je ne vous invite pas de publicer. Je suis en train de faire de l'hypoglycine. Je suis en train de faire de 3 kilomètres, pendant 2 minutes pour 1-5, J'ai un équipe au niveau de la vie de l'hypoglycine. Non, ça te passe. Il y a le niveau de la vie de l'hypoglycine. Je me dis que c'est un équipe ou un équipe qui est en train de faire de l'hypoglycine. Donc la conclusion c'est que ça a été un échec, vous avez arrêté, c'est ça le problème, c'est parce qu'on abandonne, parce que notre corps ne suit pas notre régime, est-ce que vous m'avez compris ? Je n'ai même pas de sucre, je n'ai même pas de sucre, mais il faut savoir prendre ce sucre là, c'est différent, on ne peut pas se passer de sucre, mais il faut savoir prendre ce sucre là, c'est différent. On ne peut pas, la voiture ne roule pas sans essence, il lui faut de l'essence, de l'eau, de l'huile, du fiol, de l'enquête, etc. C'est le corps humain qui est là, il nous faut des protéines, des glucides, des lipides, etc. Donc ça a été un échec parce que vous avez brutalisé votre corps. Je ne le laisse pas, 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 je ne le laisse pas perdre plus d'un kilo par mois. Vous avez l'argent, vous pouvez acheter ce sucre. Imaginez, imaginez-vous, que vous mangez toujours de la viande. Qu'est-ce que c'est bon ? Parce que ce n'est pas bon. N'importe quoi, l'alimentation doit être variée et équilibrée. Il faut varier. Je fais le bon Dieu qui fait le soub'hanno. Qu'un jour, il y a une froid qui est là. On ne peut pas dire qu'un soir, on ne peut pas dire que l'anoub, etc. On peut dire qu'il y a une tchina, quelque jour, quand il y a une gala, il y a une soirée où je tais des souris, c'est tellement ça. Au mois de mai, la saison, les filles, c'est au mois de septembre, etc. c'est pas pour rien pour l'équilibre le plaisir c'est de varier l'alimentation le plaisir c'est de l'équilibrer et vous pouvez manger un peu de tout, par exemple je ne vous interdis rien parce que sinon c'est catastrophique surtout qui ont un diabète il y a un malade qui a dit qu'il y a une machine à laver il y a une machine à laver il est parti je vais demander la machine à laver non mais madame il y a un diabète il y a 65 ans tu sais comment ça ? tellement il y a un gâteau les chocolats et tout ils disent qu'il y a une banque qu'il y a un gâteau pour vous dire c'est le plaisir de l'interdit c'est le plaisir ils disent qu'ils sont On ne se mange pas ? Oui, c'est tout à fait. Pourtant, on a le droit de l'arabeur au Sahara. Non, on ne parle pas de l'homme qui est de l'exemple, mais on ne parle pas d'un homme qui ne veut pas de vie. Et pourtant, on est un homme, parce qu'on est différents. On est différents. On parle d'un homme, Il faut que l'on soit en train de faire un autre. Il faut que l'on soit en train de faire un autre. On réagit différemment devant un obstacle. Tout le monde se fait. Il faut que l'on soit en train de faire un autre. Il faut que l'on soit en train de faire un autre. Tout le monde doit faire un autre. Mais madame, le corps et le cerveau, comment ils réagissent? Il n'y a pas que là. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'être humain est compliqué. Il est complexe. Il y a beaucoup de choses dans le cerveau. C'est pour ça que le malade que j'ai, quand j'ai l'entretien, etc. Quand j'ai l'entretien, etc. On appelle ça le transfert. Il est positif ou négatif. Quand j'ai l'entretien, je vais réussir avec elle. Je ne vais pas réussir avec elle. Parce qu'il y a la préparation psychologique. C'est normal. Je ne vais pas réussir avec elle. Si elle a des problèmes. Quand j'ai l'entretien, une jeune architecte, etc. Elle ne fait que maigrir. Pourquoi? Parce qu'elle avait des soucis, des problèmes familiaux. Elle n'était pas. Quand j'ai l'entretien, mon père, comme s'il était dans la rue, c'est la même chose. Il n'y a pas d'affection. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de relationnel. Il n'y a pas de hanan, etc. C'est bien beau. Vous avez bien envie que votre fils ou votre mari vous fassent la même chose. C'est naturel. On a besoin de tout ça. Il y a trois émotions qui ont une émotion pour les gens. C'est la gratitude. La gratitude, c'est qu'il y a des gens. Par exemple, il y a des gens, 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 etc. Ça fait du bien, la gratitude. Pour moi, c'est un parcours important. J'en avais. Oui. Deuxième. Et je donne aussi. Oui. Moi j'aime pour les autres. La deuxième émotion, la deuxième émotion, vous êtes des sœurs à moi, ou des mères, etc. C'est l'amour. C'est important. L'affection. On a besoin de dire à quelqu'un par un geste, je vous aime bien. Vous avez remarqué que dans la société de Ta'ana, j'ai remarqué que je vous aime tout de suite. vous allez... Mais, si je vous aime bien, je vous aime bien, il y a de l'affection, etc. Je ne vous le dis pas. Mais, je dois vous le dire, c'est une émotion qui fait beaucoup de bien. Alors, vous avez remarqué une chose, on entend que la personne meurt, mais d'un jour, est-ce qu'il y a de l'affection, il y a de l'affection, il y a de l'affection. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a de l'affection ? Est-ce qu'il y a de l'affection ? Il y a de l'affection. La troisième, c'est la foi. L'Iman. L'Iman, c'est très important. Donc, il faut être conscient. Avec vos principes. Si vous perdez vos principes, vous perdez tout. Le mabadi est tout. C'est très très important. Et les gens oublient. Si les gens viennent pour un régime, vous n'allez pas à l'internet. Vous n'allez pas à l'internet. Vous n'allez pas à l'internet. Ce n'est pas ça. C'est le relationnel entre le médecin et l'arrivée. Si nous savons qu'il y a de l'arrivée, dans les années 73, quand nous étudions en médecine, il y a une grippe, une vertifoïde, une colère. dans les années 80, il y a de la prévention. Le wikaya. Nous disons le wikaya, ça veut dire que nous devons être le mouddhoud, et nous devons être le wikaya et nous devons être le mouddhoud. Nous devons être le wikaya et nous devons être le mouddhoud. En 2017, c'est ce qu'on appelle alors les 4 P, c'est-à-dire c'est la prévention. Il faut que ce soit la prévention, que ce soit personnalisée, une tiyya, tout le même jour. Je vous donne deux régimes différents parce que vous êtes différents. ils ont pris deux japonais, les frères jumeaux, les adous, une fois dans le Japon, une fois dans le Japon, une fois dans le Japon. Après un certain temps, ils ont changé complètement. Donc, et troisièmement, c'est prédictif. il y a plein de choses pour moi. Il y a ce qu'on appelle le prédictif. C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle le prédictif. C'est ce qu'on appelle le prédictif. En 2017, l'autorisation. C'est ce qu'on appelle la médecine prédictive. C'est ce qu'on appelle dans les séries. écrivain, donc il y a l'entraire. C'est là-t'un, c'est bon. Le prédictif en fonction de l'autorisation. C'est ce qu'on appelle le prédictif. Le prédictif, c'est ce qu'on appelle les annales. C'est ce qu'on appelle le prédictif. Les annales, c'est ce qu'on appelle Après l'autorisation. Après l'autorisation, c'est comme ça. Et l'autorisation. Et l'appel, mais sur Google. Ils disent qu'il n'y a pas de médecins, qu'il n'y a pas de médecins. Ils disent qu'il n'y a pas de médecins. Ils disent qu'il n'y a pas de médecins. Quand j'ai pris une médecine de 70 ans, les ghanes ont débloqué. Je sais qu'à partir de 40 ans, les ghanes commencent à diminuer et perdent leur capacité de 1% par an. Il y a 70 ans. Elle va arriver à 90 ans sans problème. Mais si j'avais reçu une patiente de 35 ans, c'est différent. Je dois tenir compte de son âge. C'est très important. Le relationnel entre le cerveau, etc. Le corps tait peut-être qu'elle a maigri, mais le cerveau n'a pas accepté ça. Le cerveau tait. Le cerveau tait peut-être qu'il n'y a pas de médecins. Vous devez vous comporter différemment avec eux. Les semenes, ils ont aussi l'âge. Les semenes. Les semenes. C'est-à-dire qu'elle a mangé quelque part de sucre. Mais elle a mangé de façon anarchique. C'est pas suffisant ? Non. Le premier signe. T'as les régimes sévères. C'est le vertige. Ou l'hypoglycémie. Mais elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas marcher, etc. La faiblesse. La faiblesse, le sucre. Elle ne peut pas travailler sans sucre. Même les protéines. Même les sources. C'est... C'est... Madame, vous... Imaginez... Vous savez, je vais vous dire une chose. Elle avait l'habitude, peut-être, de manger un gâteau. Le gâteau... Le cerveau, il est contré sur le gâteau. Tout le reste... Pourquoi m'a privé de ça ? Est-ce que vous voyez ? Le plaisir de l'interdit. Non, vous pouvez... Il y a gâteau et gâteau. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est les conseils qu'on donne aux gens. Après 40 ans. Le sucre ou le melch. C'est tout. C'est tout. C'est bien. Vous avez... Très bonne idée. Très bonne idée. Et l'éducation... Madame, madame... Le bébé... Le bébé... Il sait tout. Le bébé... Il sait tout. Il apprend tout. Les premiers... Alors, on appelle ça les 300 premiers jours. Le bébé. L'enfant, c'est le père de l'homme. L'enfant, c'est le père de l'homme. Il ne faut pas insister. Donc, c'est très important. C'est en généralité que j'essaie de vous dire, etc. Deuxième volet qui met le sommeil. C'est-à-dire qu'il mange 10 fois par jour. On est venu au sommeil. Il meurt. Il y avait... En 1222, il y avait le roi Frédéric Hadda. Il y avait les relations entre le cerveau et le corps. Il y avait des nourrices. Il y avait deux bébés. Il y avait le roi Frédéric Hadda. Il n'a pas été dit. Il fallait leur dire. L'enfant, il y avait le cerveau. Après 3 mois, je meurt. Pourquoi ? Il n'y avait pas de relationnel. Les nourrices ne pouvaient pas les deux. Vous avez besoin de relations, vous avez besoin de parler, vous avez un problème, il faut discuter. C'est pour vous dire que l'être humain est compliqué. On a envie de manger, mais on a envie d'écouter, de parler, de discuter. C'est la nature, on est différent. Il y a plusieurs organes. Alors, chez la femme, particulièrement après 40 ans, il y a deux problèmes. Le problème hormonal et le problème de thyroïde. Il faut faire toujours le bilan de la thyroïde. C'est très important. Parce que c'est la glande mère. Je dois régler le problème. La première cause qui fait migrir ou la grossir, c'est la thyroïde. C'est important. Donc, il faut faire un bilan. Ça ne coûte rien. Et normalement, il faut le faire. C'est pour vous dire que... Non, mais c'est important. Et c'est votre médecin qui vous demande ça, madame. Donc, c'est pour vous dire que la nutrition joue un rôle. Mais c'est très important de se faire suivre, de faire confiance. S'il n'y a pas un transfert positif. Il faut mieux arrêter et aller ailleurs. Il faut arrêter. Il ne faut pas... Ça ne sert à rien du tout. S'il n'y a pas de confiance. S'il n'y a pas de relationnel. Ça y est, on appelle ça le transfert négatif ou la positive. Donc, c'est très important. Un homme, il faut dour. Dour le pire, 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 pire. Quelire d'observ, qui est l'espèce d'obtive. Etc. C'est normal. Il y a les petits dormeurs là. Maintenant, on a fait des barrières. Quand on est en train de faire flottant. On peut faire plus. On peut faire le style. On peut faire le chemin. Et on peut faire le chemin. Mais on peut faire le chemin. il faut dormir c'est pas bon c'est entre 6 et 8 ans quel est le gros dormant quel est le petit dormant justement j'allais dire il faut que ce sommeil soit de qualité on a des cycles le sommeil vous faites des rêves etc il faut que ce soit de qualité les chambres d'oie pour dormir c'est mauvais ça fait grossir c'est une trouble psychiatrique il faut dormir et essayer de chercher la cause l'activité physique il y a plusieurs salles de sport moi je vous donne mon avis à personne vous êtes libre de faire je suis contre les salles de sport il faut marcher quand vous marchez vous marchez comme ça c'est tout le corps qui marche quand vous allez faire un tapis roulant vous développez les muscles mais vous ne développez pas ici et le tapis roulant c'est pas bon ça c'est ce qu'on appelle je dis ça c'est les gens un peu fainé non il faut marcher ne prenez pas l'ascenseur et montez les escaliers quand vous avez dit la grande poste il y a deux rafes etc comme la marche on ne lui accorde pas mais c'est très important Natation surtout, surtout, pour les gens qui peuvent se permettre, il faut des bonnes conditions d'hygiène, c'est pas toujours le cas. Surtout pour une femme, vous le savez que c'est très important. Et troisièmement, il faut avoir les moyens parce que c'est pas donné à tout le monde. Là, on essaie de juger les gens dans leur nobilité. On essaie de penser aux gens qui peuvent pas se permettre. Celui qui se permet, ça a. Et la marche, c'est gratuit, ça rapporte une bonne paire de chaussures. Vous marchez sur un plat, il n'y a pas de mieux. Prenez une copine à vous, prenez votre mari, votre fils. Mais c'est comme vous, il est fini. Prenez votre fils, votre copine, votre ami, allez-y marcher. Votre conscience est tranquille. Vous vous en foutez du monde extérieur. Le monde extérieur, vous connaissez l'oxygène ? Donc, il vaut mieux être bien dans votre tête. C'est la préparation psychologique. Donc, c'est pour ça, c'est très compliqué. Ça, c'est l'introduction. On peut rentrer dans les détails, etc. Mais le repas doit être complet. Les gens, ils disent, C'est faux. Le pain ne fait pas grossir. C'est faux. Un croissant, il gagne une baguette de pain. Ça va ? Oui. Il a pris trois croissants, trois pains au chocolat, etc. C'est foutu. Pourquoi ? Ce n'est pas le croissant. C'est la préparation du croissant. Les yeux, tête, les filles, les dachels. Ou le gras, les filles, etc. Il faut manger un peu de tout. Rien n'est interdit. Mais c'est limité. Rien n'est interdit. Ça va faire au chinois. Rien. On ne vous interdit rien. Rien, rien, rien. Donc, c'est pour ça que tu as en accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On interdit. Je fais. Vous interdissez à quelque chose, à quelqu'un qui m'a l'horte. Elle est malheureuse. Ça y est. C'est dans la tête. Elle est malheureuse. Même un diabétique, même un diabétique, même un diabétique, il a le droit de prendre tout ce qu'il veut, mais quantité. Et le régime, le diabète, c'est le régime idéal que tout le monde peut suivre. C'est le meilleur régime, parce que le diabétique, il pèse. La première chose que je vous conseille, au lieu d'aller faire un abonnement, place à l'histoire, il faut aller acheter une balance électronique pour peser des aliments. La cuisine, il faut l'avoir. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais tout le monde, ça. Ah non ! Il faut peser vos aliments, madame. Allez, quand je... Maman a dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai voulu le mizem, je vous fous. C'est important. Il faut que je le vois. C'est très important. En moyenne, avec 3 000, 4 000 dinars, vous avez une belle balance pour peser. Elle fait dans les 4 000 dinars. Mais, c'est pour la vie, comme vous savez, vous pesez. Le fait de peser, psychologiquement, vous vous dites, je dois faire attention. Psychologiquement, vous allez vous dire, tiens, oui, je vais... mais vous pouvez varier votre plat. Vous pouvez mettre tous les légumes, la vinaigrette. Je vais vous apprendre comment la préparer. Il faut la mélanger, il faut la couper avec de l'eau, etc. Tout est permis. Pourquoi aller acheter ? Déjà, tant mieux. Le gouvernement, il a pris une décision, il n'y aura plus de mayonnaise. Tant mieux. Ah oui, il n'y aura plus d'importance. Ketchup, mayonnaise et tout. Non ? Mais la préparer à la maison, c'est meilleur. Moi, je vous dis, je ne vous cache pas. Moi, c'est ma femme qui me prépare ma vinaigrette. Je ne la prends pas. Ce n'est pas question d'argent. Vous êtes sûrs ? De l'huile d'olée, un peu de vinaigre, etc. Vous préparez votre vinaigrette magnifique. À la maison. Préparez votre repas à la maison. Le plaisir de manger doucement, de mastiquer. Vous savez, et comment ? Mais, on a l'inspiration, on a un bad, on oublie. Enfin, une fois par semaine, faire du pain à la maison, c'est bien. C'est fatigant. La femme travaille, il est fatigué, il y a les enfants. Il y a un monsieur qui rentre le soir, il n'est pas content, le repas n'est pas prêt. Moi, je dis que le chémolière, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Oui, on lâche tout après. Non ? Les habituelles, on va discuter. Il y a plus d'importance. Le pain, on va discuter après. Je peux vous rester, pour essayer une heure à parler. Allez, le pain. Moi, ce que je vous propose pour le pain, variez les pains. Nous, mais ta crouche, toujours la même chose. Pain complet, pain blanc, un peu de tout, variez, un peu d'alakho. Pain blanc, parce que c'est le moins cher, parce qu'on met beaucoup de produits simiques, etc. Mais si vous le mangez une, deux fois par semaine, ce n'est pas grave. Il ne faut pas manger que le pain complet, pain de semoule, pain d'orge, un peu. Il y a des gens qui ont des problèmes de conne, il y a beaucoup de gens. Varier un peu de tout, c'est bien, mais le pain complet, considéré parmi les meilleurs. Mais le problème, pain complet, le maïsant, ce qui se vant, c'est pas, c'est pas, c'est pas, madame, 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 le meilleur pain, c'est celui que vous préparez à la maison. T'as vu, j'ai dit, dans lequel il y a une loi, logiquement, qui m'a accueilli, on doit connaître la composition, c'est la loi. Mais encore faut-il, en Europe, on appelle les dictages, nutrition. c'est pas le cas chez nous, mais ça va venir, avec la genostana, ou l'internet, ou l'encore, les médias, ça va venir, c'est bien, il faut que, ça, une bouteille d'eau, ou la haja, c'est interdit, il y a une loi qui a été signée, il y a quelques jours, plus d'eau, ou d'exposition, c'est interdit, non, mais c'est interdit, il y a une loi, mais, madame, madame, même si c'est d'eau, rien ne m'oblige d'aller l'acheter, est-ce que vous m'avez obligé, non, donc, on contribue, on achète le pain, parce que, on n'est pas, parce que d'eau, on fait, c'est le gain boulanger, mais l'idéal, on encourage, on l'encourage, on l'encourage, on l'encourage, vous savez, les japonais, comment ils font, pour faire la grève, pour saboter leur PDG, la société, surproduction, alors, il a 10 000, surproduction, il casse la société, c'est l'inverse, surproduction, il a 10 000, il lui casse le, c'est la même chose, c'est, mais tout se passe là, c'est dans la tête, c'est, parce que là, je dois faire comme a fait mon voisin, je dois faire comme, parce que je n'ai pas la conscience, je n'ai pas des principes, je fais ça, etc., je m'en fiche, je fais ce que j'ai envie de faire, moi, je dois être conscient, de ce que je fais, moi, si je sais que c'est positif, je m'en fiche, je ne suis pas obligé, d'acheter le lahar, etc., malgré le pain, je ne mange pas le pain, pour une journée, ou deux jours, mais si je l'achète, j'encourage le commerçant, c'est pour ça, etc., je pense que ces 40 minutes, j'aimerais bien que vous me posez des questions, s'il vous plaît, quand est-ce que ça a l'air, vous avez des généralités, c'est des généralités, parce que ce n'est pas une heure, ou deux heures, qu'on va parler de tout ça, on peut parler de la viande, on peut rester une heure, du fromage, du gluten, le gluten, on fait un lachat, donc, pardon, avant que je termine, il faut que vous sachiez, l'hypertension, le diabète, le cœur, la thyroïde, l'arthrose, dans tous les domaines, toutes les maladies, l'alimentation, le sommeil, et l'activité physique, ils ne sont pas les plus. L'alimentation spéciale, le sommeil spécial, ou le méchant, un problème de thyroïde, c'est la même chose, donc, il faut que vous sachiez, c'est la base de tout ça, donc, c'est capital, je vous écoute. Pour les soucis, les ? Les soucis, oui madame. Pour le problème, oui j'ai dit, il y a des gens qui grossissent d'eux, mais je l'ai dit, quand vous avez un souci, vous avez un problème, il y a des gens, je me rappelle une histoire, en 1980, je suis parti faire mon service militaire au sud, parce que le sud, c'est deux ans, c'est pas un an, qui est maraham d'orca, deux ans de service national, surtout les médecins, tu fais le sud, neuf mois, et le nord, neuf mois, plus ici madame. Rahimahaya, sahbis, je me rappelle le médecin, ça fait madame, rahak, voilà, il a repéré 50 kilos, tellement, des soucis, il n'a pas accepté, ou aich, raf, zayr, la tchitchi, ou qu'il y a, neuf mois, il pèse à douzaine, 120 kilos, on appelle ça, la boulimie d'angoisse, à chaque fois, il te claque, y a quoi, ou l'ahak, ça, il a mal accepté, parce qu'il ne s'attendait pas qu'on le mette au sud, mais on est en groupe, que moi, que ce soit ici, tamara, c'est tout une douche, je suis l'algerie, je coche les jours, j'ai neuf mois, et je remonte ici, c'est tout, il n'a pas accepté, parce que, il est parti à contre-coeur, et tout se prépare psychologiquement, on a deux ans madame, on a deux ans madame, deux ans madame, c'était, mais quand vous êtes préparé psychologiquement, j'ai un devoir, si je suis médecin, c'est grâce à mon pays, c'est grâce à la bourse de mon pays, l'Ikret ou l'Itaqda, c'est un devoir, mais c'est positif, oui, je suis positif, et c'est, mon père ne pouvait pas me payer, il n'y a aucune bourse, il n'y a aucune bourse universitaire et tout, c'est un devoir vers le pays, normalement vers le pays, non, donc, positivement, j'ai une étape, je fais, il nous donne, il nous donne la souffrance, mais on s'est dit, on a deux ans, on coche, et tout passe, vous vous avez compte, mais nous on a accepté, on n'a pas eu de voir, mais lui il n'a pas accepté, parce que là, on prend le bus, on voit qu'il n'y a pas de la voiture, je monte, j'ai pas de l'ascenseur, l'ascenseur, c'est un devoir, monter à pied, et j'aime beaucoup la marche, j'aime aussi la la passion, et la la passion, la la passion, je suis d'accord avec vous, les piscines aussi, je les prends beaucoup, il faut faire attention, et comment, et comment, pas la peur que je vous explique, donc c'est pour vous dire, à quel point, alors que la marche, c'est le sport le plus complet, donc c'est très important, pour aussi, il n'y a pas mieux que le sport en général, ou déjà pour le moral, vous savez qu'un malade diabétique, c'est prouvé, j'étais en France avec le professeur, elle a fait des études aux Etats-Unis, elle a démontré, qu'un diabétique, qui marche, 20 à 30 minutes par jour, l'insuline, il n'y a pas de la hap, les comprémiers, il va être mieux équilibré, c'est prouvé, scientifiquement, c'est pas de parler, scientifiquement, ils ont fait une étude sur 10 000 personnes, ils ont prouvé que la marche, ça fait du bien, c'est un diabétique, un diabétique, il a fait des études, il a fait des études, etc., il a fait 20 minutes, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de la hap, il n'y a pas de l'insuline, voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas de la dose, donc c'est pour vous dire, à quel point, que c'est très important, et c'est pas facile, c'est-à-dire que tout se fait, si on n'est pas préparé psychologiquement, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien du tout, il faut être bien dans sa peau, et la vie, elle est faite comme ça, ouah, il est fort, ouah, il est maigre, tout se passe là, si je suis bien avec mes 90 kilos, il faut aller doucement, quand on maigrit, il n'y a que 50% qui vont maigrer, déjà tenu la semaine passée, c'est comme elle dit, ma belle-soeur, elle a maigré, moi, je n'ai pas maigré, parce que vous êtes différentes, vous n'êtes pas les mêmes, mais Mbada Ketli, elle avait des soucis, elle avait à la maison, elle avait un problème familial, parce que sa fille, elle ne voulait pas se marier, donc Wada, elle avait un problème de thyroïde, c'est des soucis, ça la travaille, la thyroïde, oui, mais Mbada, la thyroïde, c'est la centrale de l'ordinateur, donc il n'y a pas que ça, donc tout se passe là, et ensuite ça, donc il faut se préparer psychologiquement, c'est toute une préparation, mais Mbada, vous allez vous jeter par la fenêtre, elle a dit, elle avait envie de manger quelque chose, et qu'elle avait envie de manger, mais non, je ne fais pas de réunir, c'est tout limité, c'est tout limité, je ne le mets pas, les repas, mais je fais attention, c'est tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne des conseils, mais si elle se prend en charge, quand j'ai peur de 4 km, à la fin, on abandonne, on abandonne. On abandonne. J'étais très souple, vous êtes remise en question. Non mais c'est vrai, mais on ne les applique pas. Moi j'ai déçu ça, on a fait 2-3 ans, on a fait 2-3 ans dans ma vie, pareil, une fois que je suis, qui gêne ? Quelle voiture ? La quelle, qui gêne ? La 207. La 207. Donc, la 207. La 207. La 207. La 207. La 207. On est très louré. Bien sûr. On est très louré. Bien sûr. Je dis ça, je sors d'hôpital, c'est vrai que j'ai une sport, il faut que je m'aigrize. Mais j'étais vraiment 4-3 ans, je m'a trompe, je m'a trompe, je m'a trompe. C'est ça. Je vais vous dire une chose, ça se passe dans la tête. J'ai tout ce que vous voulez. Quand je décide non, c'est non. Il faut être ferme. Deuxièmement, normalement, votre mari n'a pas été gentil avec vous. Non, mais je voulais, il vous apprend. Non. Il la provoque. Madame, c'est de la provocation. Non, non, madame, la femme aussi a ses qualités. Donc, je vais vous dire une chose, madame. Non, c'est de la provocation. C'est pas gentil. Ni pour sa femme, parce que c'est lui qui paye, c'est lui qui achète. C'est son argent. Ni pour ses enfants, ni pour lui. C'est pas bon. Donc, c'est de l'inconscience, c'est de la méchanceté gratuite. Pour moi. Je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose, c'est très très important, madame. Il faut qu'un petit, vous décidez de faire quelque chose, il faut que vous soyez avec des décisions irrévocables. mais il faut, un exemple, c'est la tentation qui est dangereuse. Non, non, parce que vous avez, c'est ça, il faut savoir se retenir, ça passe vite, c'est la tentation qui est dangereuse. Il y a des gens qui sont plus volontaires. Ou je peux dire que la volonté. il y a une glycémie, qui est une amitié avec le... Oh, madame, il faut que vous passez à l'insuline, mais c'est très important. Je vais vous dire une chose, mais madame, je suis contre... Je suis là, je vais vous donner les bons conseils. Je suis là pour vous coacher, c'est-à-dire je suis derrière, pour lui montrer le bon chemin. Mais qui m'a dit le rassou, sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'alikoum ila al-bala. Moi, je l'informe, je dis ce qu'il faut faire. Une fois elle sort, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je l'informe, je lui donne les bons conseils, ça s'arrête là. Parce que sinon, c'est pas possible. Si vous ne faites pas comme ça, il faut être motivé. Ça sert à rien, vous venez, vous perdez votre temps, vous payez la consultation, vous fatiguez le médecin, pour rien du tout. Si vous... Aujourd'hui, pour moi, c'est mon dernier espoir, parce que j'ai eu pas mal nutritionné, je suis abandonnée, ça, je suis acheté un pain, plein de choses, cette semaine-là, j'étais vraiment fatiguée. C'est de la persévérance. Je dis, je vais y aller, alors quand le moment, il me dit, tu as déjà connu une chose, tu dis non, je n'ai rien qui fait ça. Je ne vais pas trouver un groupe, on ne va pas partager la même chose, c'est une fois, main dans la main, on peut faire un bon chemin. C'est le coaching, c'est l'échange. C'est l'épilepsie, l'asthme, 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 il y a des associations. Ils se parlent entre eux. C'est la thérapie. C'est la thérapie. C'est entre eux, quand vous êtes en bonne famille, vous faites des relations, etc., dans le bon sens. Voilà, qu'est-ce que tu penses ? C'est pour ça que Facebook, c'est pour vous dire que c'est bon de suivre des choses, mais prendre le positif. Tout ce que je vous ai dit maintenant, dans le cas, que je dis, vous faites un tamis. Ensuite, vous faites un tamis. Ce qui vous plaît, vous le gardez, vous le reprouvez-vous-je-t-il. Vous voyez ce qui vous arrange ? Chacun réagit différemment. Peut-être que vous... Cette année, j'ai commencé à faire votre suivi dans ce sens. Mais en fait, je m'excuse, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, voilà, toute ma vie, j'ai fait des régimes, c'est pas bon. très menti, pour être omégré, pour bien, pour bien, pour bien, Mais le pire de cette année, moi, je suis en train de faire un autre phase, c'est que je suis en train de prendre un concert à tout ça. Je vais te faire l'ablation. Mais pour moi, c'était la fin du monde, moi, jusqu'à ces jours-ci. Il faut vous dire, à quel point, on a été sur la ? À quel point, moi, j'ai compris, après, c'est très important aussi l'alimentation, finalement, elle est importante. Elle est importante. Même pour le sein, il y a une alimentation. C'est l'alimentation acido-basique. Mais c'est pour vous dire une chose, moi, j'ai une patiente, ça fait 18 ans qu'elle a enlevé son sein. Elle se porte comme un chat. 18 ans. Je ne voudrais pas tant d'huit ans. Non, mais pour vous dire, ma mère, c'est de 25 ans. 31 ans. On avait le médecin, le radiologue, le docteur... Ma mère, c'est 20 ans. Non, c'est des femmes qui ont témoigné. Mais madame, madame, vous témoignez, c'est au contraire. C'est pour quand même le sport. C'est très important pour toutes les maladies. Vous n'êtes pas avec nous. Et vous pouvez combattre cette maladie. On vous écoute. Mais c'est... Vous allez découvrir qu'il y a pire que vous. Il y a pire que vous. Peut-être que vous, vous pouvez vous permettre de vous dire, comment est-ce qu'il y a l'hypertension ? Ma mère, c'est 35 ans. Non, je vous dis. Un diabétique, c'est quoi le diabète maintenant ? C'est quoi l'hypertension ? Nous sommes 8 millions d'hypertension en Algérie. Il y a 4 millions de diabétiques. Il y a 2 millions d'arthrosiques. Donc, il y a de tout. Comment il voit ? Un petit problème, il faut qu'il y a. Deux grands problèmes, il le voit petit. C'est pour vous dire. Qu'est-ce que c'est que le cancer maintenant ? Madame, c'est normal. Quand il est pris en charge, c'est pour vous dire à quel point qu'il y a une période de transition, mais c'est que c'était rare. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui ? Déjà que vous arrivez à en parler, c'est que vous acceptez la maladie. C'est déjà un bon... parce que vous avez le courage entre vous. Et je vous assure que ce n'est pas un handicap. Pas du tout. Tout à fait. Madame. Au contraire, on peut vous applaudir ? Non. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est un bon pas. Oui, madame. Attendez, il y a deux. Oui. Pourquoi ? Surtout le temps et la volonté. Madame. Mais je vais vous apprendre une chose. Madame, le soir, quand vous rentrez, vous pesez vos aliments. Vous avez déjà une idée ? 100 grammes de poids chichal, 100 grammes de pommes de tachichal. C'est l'habitude. Vous allez vous rôder. À midi, vous mangez dehors ou à la maison ? Vous mangez dehors. C'est une société. Ils sont en train de... D'accord. C'est une cantine. Moi, je vous donne un conseil d'amis. Je mange jamais dans la canne. Moi, je t'accueille. Vous pouvez faire des... Voilà. Je vous donne un conseil. Vous êtes plus jeune que moi de grands frères. Il n'y a pas mieux de ramener sans manger avec lui. Madame, madame. Madame, madame, madame. Il fait... Basta. Je vais vous dire. Chauffez. Chauffez. Vous consacrez le temps à vos enfants. Consacrez au travail. Votre corps, il a besoin d'être pris en considération. Si vous lui accordez de la considération, il va vous rendre pareil. Sinon, il va vous rendre pas bien. Moi, je vous l'ai dit une chose. Votre corps, il va vous rendre la monnaie. Ça va ? Ça va ? Vous êtes d'accord ? Il va venir un jour et quand il vous lâche, bye bye. Donc, quand vous me dites que je n'ai pas le temps, je suis désolé, je n'accepte pas ça. Consacrez le temps qu'il faut pour la robe. Madame, madame, monsieur le fait. Un exemple, un exemple. Si vous avez un sommeil de bonne qualité, je vous dis un jour. Le matin, je vous ai des gens, j'ai fait des conférences sur le médecin qui m'ont énervé. À cet if, on n'a pas le temps de prendre notre petit déjeuner. Mais je suis désolé. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Je prends mon café et on me cherche. Mais madame, levez-vous 30 minutes avant, préparez votre petit déjeuner, c'est le moment, pour moi, le plus important de la journée. Le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le bonheur, 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 tout ce qui est bien c'est le matin. Scientifiquement, c'est prouvé. Quand vous levez le matin, vous êtes tout fraîche, bien oxygéné, vous avez de la réserve, le réservoir, il est plein d'énergie, il se descend. Donc, c'est le plus beau moment de la journée, c'est le matin. Donc, levez-vous, préparez votre repas, etc., et vous êtes tranquille. Encore plus tôt. Est-ce que vous m'avez compris ? Madame. Donc, pardon, en résumé, je n'accepte pas votre doléance, manque de temps. Je mets une croix. Désolée, refus. Non, je vous l'ai dit en face. Question d'organisation, madame. Oui. Pardon ? Oui. Je vais vous dire une chose. Je vais être franc. C'est devenu du commerce. Je suis désolée. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit de juger mes collègues. C'est un problème de déontologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonhomme qui rentre chez moi. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que moi, je travaille maintenant, c'est vous qui m'intéressez. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Je... Les potes relationnelles. Je vais vous dire. Ça devient robotisé. C'est robotisé. Vous dites les choses. Par internet ? Madame, non, parce que les Japonais, maintenant, ils ont créé des téléphones avec images. Je vous appelle, vous m'appelez, on se regarde le téléphone. Donc, tu bâtes le couche avec un parmé, il m'intéresse. Non, c'est comme les pizzas, les traiteurs, ils bâtes à l'écran. Non, c'est un problème relationnel. Je vous serre la main, vous rentrez une fois, deux fois, elle est de bonne humeur, elle est bien, elle n'est pas bien. Le flair, l'expérience, ça compte, le relationnel, ça compte énormément. L'arrière-pensée, mais c'est important. La façon de s'habiller, de marcher, de parler, ça compte énormément. C'est très, le relationnel est très important. Et ça aide, ça motive. Et s'il faut signer un contrat, quand il y a plus d'un kilo par mois, je ne suis pas d'accord. C'est, bien sûr, si vous perdez un kilo, c'est un son, je suis content. Mais je ne veux pas que vous, je veux, madame, vous êtes dans un bâtiment, vous habitez au cinquième état, vous montez premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et quand vous descendez, la même chose. Vous n'allez pas au cinquième, t'es un péril de chaussée. Sauf que vous la remettez, alors. C'est la même chose avec votre corps. Pardon ? Justement. Alors, raison de plus, raison de plus, qu'il faut aller tout doucement, mais sûrement. Si vous arrivez à perdre 12 kilos en un an, bravo. Mais si vous perdez 20 kilos, ce n'est pas bon. Parce qu'il faut aller tout doucement avec votre corps. Madame, et ça, c'est la préparation psychologique. Le championnat, il y a le calendrier du football, le 25 août, le champion sera désigné au mois de juin prochain. Il a 30 matchs. Donc, ces 30 matchs, à la fin du mois de juin, on saurait qui serait champion. Mais il part tous sur le même pied d'égalité. Mais ce n'est pas en décembre, quand il y a champion. Ou la la Coupe d'Algérie. C'est la même chose pour votre corps. Allez-y doucement. Si vous n'êtes pas bien ici, ça ne sert à rien. Basta. Il faut mieux arrêter. Parfois, on essaie d'aller vite, tant que la motivation, elle est là. Oui, non, c'est ça le problème. On lâche 8 aussi. non. On lâche 8, je le sais. Ah non, c'est qu'un exemple. Vous aimez un, par exemple, vous avez fait un poulet rôti bien fait à la maison, etc. Tellement, vous voulez le manger, plus vous le mangez doucement, plus vous le dégustez. Mais non, madame, non, vous mangez doucement, vous allez le déguster. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une chose, quand vous prenez une cuillère, pomme de terre, vous la mangez, là, ça descend dans l'estomac. Ça va mettre un peu de temps. Quand ça arrive à l'estomac, il y a une hommante, il y a une hommante. Là, ils ont vu la grêling. C'est-ce qu'il y a une information par le but du sang. Le cerveau, il dit que c'est bon, il dit que c'est bon, le cerveau, il met une hommante. On appelle ça la leptine, il y a un hommage. Il y a un hommage. Il y a un hommage. C'est-ce qu'il y a une hommage. pardon pardon le circuit il dure 20 minutes 20 minutes alors les gens qui grossissent quand ils prennent tac 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 c'est foutu madame la première chose la première chose pour maigrir c'est ça le problème on leur apprend parce que madame nos enfants c'est notre madame nos enfants on les aime tous on a tous des enfants on chérit nos enfants on leur donne tout surtout la maman c'est maman poule etc c'est vrai mais après vous c'est le déluge de temps en temps il faut être un peu égoïste mais de façon égoïste entre guillemets mais je suis égoïste de façon négative il faut penser à vous je prends mes 15 minutes je m'en fiche des autres même mes enfants 15 minutes pensez à vous parce que votre corps votre cerveau je suis égoïste parce que votre corps tu ne m'accorde pas d'importance c'est bon ma mère je suis égoïste oui elles ne sont pas bêtes elles sont intelligentes madame elles ont beaucoup de non c'est pour vous dire à quel point madame nos enfants ils sont égoïstes il y a des citations moi ça me marque les citations les proverbes pour nos enfants jusqu'à 25 ans ils nous aiment après 25 ans il nous juge et par la suite il nous pardonne votre fils il va vous aimer jusqu'à 25 ans après 25 ans il vous juge il vous juge et après comme il vous aime bien à la fin de votre vie il vous pardonne donc vous voyez que ça m'a marqué cette citation donc c'est pour vous dire que c'est très important je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aimer nos enfants mais il faut aimer aussi votre corps il faut lui donner son importance bien sûr si vous vous avez envie d'une belle robe ou d'une belle paire de lunettes personne ne vous l'offre descendez à l'arguisé achetez vous même faites vous plaisir moi je le fais quand j'ai envie de quelque chose je l'achète non madame je pars à l'étranger j'ai envie de quelque chose je l'achète quelque soit mais il faut se faire plaisir quand on est bien quand on se fait plaisir on est plus efficace et comment quand on va mal ça va pas bien sûr ma soeur mais le cerveau vous le faites sortir de votre corps vous vous accordez de l'importance si c'est pas vous 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 valorisez pas vous même qui va vous valoriser mis à part votre mari et encore pour vous non mais enfin on est bien pour le bien c'est le pire non c'est faux mais il faut vous valoriser c'est comme je n'ai pas dit vos enfants ah t'es l'homme qui m'a gâte le climat mais non quand vous commencez à manger vous leur servez ils se débrouillent non vous avez raison oui mais madame madame je vous assure madame je vous assure que le bébé maintenant cette génération il connaît tout et attention on appelle ça les mille premiers jours les trois premiers jours c'est l'étape la plus difficile vous faites comme ça vous le voyez les mille ça fait ça fait je vous donne vous faites comme ça vous prenez la bouteille comme ça et lui il va faire la même chose que vous attention attention entre les mains les marques les trempez vous il connaît tout madame l'enfant c'est le père de l'homme nous avons dit en médecine tout ce qu'il apprend dans sa jeunesse les premières années c'est ça les bonnes habitudes comment se brosser les dents comment se laver madame j'en fais n'a pas qu'un exemple mettez-vous bien une chose je vais garder ça dans la tête une heure de sommeil la nuit est égale à trois heures de sommeil le jour ça veut dire tout mais tu dois être coaché tu dois te préparer comment te mettre au lit de prendre un bain non tu dois te préparer tu dois enlever les livres tu dois enlever l'internet le téléphone facebook tout ce qui est excitant pas de télé tu dois au maximum lire une petite lecture tu dois éduquer ton corps pour se mettre au lit il y a toute une préparation 15 jours 20 jours un mois au noir la couleur bleue le matelas le silence maintenant qu'à le feu entre les livres et le feu c'est toute une et tu dois être aidé par ta famille c'est important ton entourage vous avez une question ? ça y est donc mine de rien mais ça fait 1h40 ça prend du temps ce que là ce qu'on vous a expliqué c'est un samedi par mois il intervient un samedi par mois voilà un samedi par mois c'est-à-dire déjà pour 2h40 je ne vous apporte pas c'est-à-dire parfait mais vous pouvez jeudi prochain c'est-à-dire ce vendredi oui le 21 juillet qui va vous donner plus de conseils que moi elle n'a pas posé de questions allez-y une séance sur place attendez quel terme ? une séance ne suffira pas des questions oui on va vous faire passer déjà une feuille c'est-à-dire les noms parce qu'il y a celles qui sont inscrits qu'il y a d'autres mais elles donc pour avoir déjà la liste des 13 ans aujourd'hui en même temps on va bien sûr communiquer sur Facebook c'est qu'ils ne sont pas venus une fois par mois une fois par mois pour le code sportif donc là c'est programmé pour 2h de temps un samedi par mois vous avez vos questions c'est vrai que vous avez on ne pourra pas répondre à nos questions mais essayez toujours de les préparer on va essayer peut-être sur Facebook on essaiera de vous répondre c'est mon défaut nul n'est pas fait il n'y a que le bon Dieu qui en a personnellement mais travaillez avec eux il n'y a pas d'autre une question vous les posez directement madame Yaka moi je vous réponds parce que moi et Facebook ça fait 2 mes enfants me l'on est moi j'ai pas le temps j'ai beaucoup de choses à faire donc au lieu de faire Facebook j'ai autre chose j'ai des consultations j'ai des livres je sais là mais non je vous dis une chose je dis que non c'est pas peser peser c'est indispensable à la vue Anna pour moi je parle de moi je n'ai jamais répondu je n'ai jamais utilisé la force parce que j'ai d'autres priores mon fils mais alors qu'est-ce qu'il faut si vous avez des questions vous passez par docteur ou là par madame Yaka je vous promets je réponds ça c'est promis il n'y a pas de droit mais c'est pas que je ne c'est pas ma génération c'est pas mon temps non je vais vous dire un chose non moi je vais vous dire une chose je voulais savoir 10h30 je suis au lit au lit 10h30 3h30 3h50 je me lève je fais ma prière je remets d'or en cas mais je suis au lit parce que je veux mon sommeil de qualité mais c'est il y a peut-être ces questions parce que j'ai été éduqué dans ma vie comme ça l'internat l'armée etc il y a une discipline c'est mal madame ça c'est dur je fais 10h30 au lit 11h30 je dors c'est parce que il y a une chose que je vous conseille que je vous donne moi je pense docteur que vous avez un capital sommet capital et deuxièmement je vous donne un conseil je fais madame il ne faut jamais jamais c'est très important ce que je vais dire très important jamais dormir se mettre au lit avec une idée noire vous ne dormirez pas c'est un conseil que je vous donne alors si vous avez un souci il faut en parler si vous n'arrivez pas à en parler je vous donne un conseil prenez un calepin et écrivez c'est un conseil que je vous donne ne ruminez pas la nuit qualité de sommeil quand je me lève le matin alhamdulillah non tu es en super capital sommeillitaire c'était comme ça vous voulez je peux aller dans le bureau là-bas je peux aller dormir non mais pour vous dire moi j'ai mes enfants ils sont universitaires j'ai eu un grand problème il a son master et mon fils donc il peut être chongrel c'est un grand problème mais quand il n'est plus avec nous maintenant il s'élève parce qu'il ne compte plus sur personne comme il sait que sa maman et son papa sont là pour le réveiller il fait chichi donc il faut que tu apprennes de prendre de voler de tes propres ailes tu dois te faire aider ma chère oui madame je ne peux pas bien dormir parce que le papa est malade oui je vous comprends vous ne me laisse pas dormir c'est sûr oui je comprends oui madame je ne peux pas bien dormir je ne peux pas bien dormir je ne peux pas donc il faut faire un petit son et la sieste c'est bénéfique est-ce que puisque vous parlez de vous n'avez pas de soeur madame je fais le problème de la société algérienne je vous en prie bon courage le plaisir je fais même moi aussi je dois partir je fais madame je vous dis une chose le grand problème de la famille algérienne grand problème même si 10 heures c'est toujours qui porte le fardeau ça c'est pas bon mais par contre si les parents laissent cette bouteille quand on la coupe on dise oui mais madame vous faites des permanences c'est une obligation je vous donne c'est la solution vous allez faire le burnet vous allez faire l'épuisement vous allez faire une dépression et ainsi de suite donc je pense qu'on se revoit je vous propose une chose c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que les scientifiques je ne les râle pas il faut pas se sentir du bien madame je vous propose une chose je vous avant de venir préparez vos questions vous me les donnez moi je peux vous parler autant que vous voulez mais quand vous préparez vos questions je prends question par question je réponds parce que la question que vous posez elle va être profitable à tout le monde préparez-les envoyez-les chez le docteur ou la madame yaker ou la maquante il prépare les questions ils disent je prends là j'aurai bénéfique c'est Facebook on répond pas de problème parce que c'est oui voilà nutritionnel tout 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 même ici comment se passerait les ateliers par rapport à l'aspect nutritionnel dans un premier comment c'est déjà un atelier mais la prochaine fois peut-être qu'on va faire on verra à partir de septembre on va trouver qui va les commodités je serai par groupe c'est mieux on verra dans ma fonction de mettre c'est un atelier tout le monde elle a ouvert son coeur elle a ouvert son coeur moi je parlais de ce que je fais mais c'est important parce qu'on forme une petite famille donc c'est important mais c'est comme ça je vous parle de la plus pratique non à ce moment il y a beaucoup plus de détails beaucoup plus de pointuels pointu etc avec plaisir mais maintenant c'est les grandes généralités mais ça va venir avec le temps il faut fidéliser ça et la rentabilité c'est pas maintenant vous allez vous rendre compte en janvier en décembre l'utilité de ça j'ai pas parlé de médicaments ni de rien ni de régime personnel c'est de généralité je crois que vous aviez une question à me poser oui ça c'est un peu particulier oui je suis là c'est ce qu'on appelle l'obésité morbide là dans l'obésité morbide la chirurgie peut apporter beaucoup de choses non mais je vous le dis la chirurgie peut apporter la chirurgie bariatrique peut apporter beaucoup de choses c'est ça qu'on va parler de ces deux c'est ma question de ce jour que chez vous ah ça il y a des chirurgiens spécialisés dans ce domaine etc même chez nous ils commencent à apprendre ça bien que c'est nouveau etc ça porte dans la mesure où le grand problème c'est que nous ce qui nous intéresse c'est pas la graisse superficielle ce qui nous intéresse c'est la graisse viscérale celle qui enveloppe les organes mais la chirurgie ça apporte un apport psychologique ça fait perdre du poids parce que c'est mais comme tout acte chirurgical il y a des petits risques c'est normal mais si on ne fait pas ça il y a des risques cardiovasculaires il faut il faut faire ce qu'on appelle la chirurgie morbide impossible 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 c'est ce qu'on appelle le traitement complémentaire c'est de la chirurgie voilà donc en fait ah je suis pour oui mais c'est 10% de la population oui bien sûr non je dis moi je parle quand je parle je parle de la généralité de ce qui touche les 70% mais c'est normal c'est normal là il faut indication n'importe pas c'est un complément mais ça impossible impossible c'est comme un bâtiment il y a des bâtiments on refait il y a des bâtiments où on détruit tout donc oui 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 non mais vous oui 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 oui